Musique Excellente fin de semaine à tous, bienvenue, voici les titres du journal. La journée mondiale de la santé est célébrée le 7 avril de chaque année. Pour cette édition 2018, l'OMS invite tous les pays à assurer la couverture santé universelle à tous leurs citoyens. Le festival Adi Ava connaître son apothéose ce week-end à Tévié. En prélude à cette journée, Ake Olocan, directeur du DI Festival, a expliqué le projet à l'administration de la préfecture du Zio ce vendredi. Que peut-on savoir de l'autisme ? Les réponses dans un instant. Merci de nous capter. A l'occasion de son 70e anniversaire et pour la journée mondiale de la santé célébrée le 7 avril de 2018, l'OMS lance un appel aux dirigeants mondiaux pour qu'ils prennent des mesures concrètes pour améliorer la santé de tous. La journée mondiale de la santé est aussi l'occasion pour les pays d'évaluer leur système de soins sanitaires. Au Togo, dans la région maritime, des défis résident à plusieurs niveaux. Docteur Etogaga Maoli, directeur régional maritime de la santé, nous parle des défis à relever du côté de la santé maternelle. Une femme doit venir 4 fois avant d'accoucher. Déjà pour les 4 là, nous sommes avec 4%. Donc ça veut dire qu'à peine une femme sur 4 arrive à faire 4 fois de la constatation préalable. Donc déjà c'est un problème. L'autre point, c'est l'accouchement assisté. L'accouchement assisté, c'est qu'il faut que lorsque la femme veut accoucher, il faut qu'il y ait un personnel qualifié qui peut vous l'aider à accoucher dans des bonnes conditions pour que le drame ne l'arrive pas. Donc ça, nous sommes à 40%. Ça veut dire que 4 femmes sur 10 sont accouchées par le personnel qualifié. Donc il va falloir vraiment faire des actions dans ce sens-là pour que nous puissions avancer. 40% de notre population au-delà de 5 km de nos formations sanitaires. Déjà la distance pose problème. Donc il y a certains aspects sociaux-culturels aussi qui agissent sur cet aspect de choses. Et puis au niveau de nos structures aussi, des fois c'est l'insuffisance de personnel. Il faut que si la femme vient en CPN par exemple à 8 heures et qu'elle rentre à la maison à 16 heures, je ne suis pas sûr que la prochaine fois la personne va accepter encore, je veux dire, parce qu'elle a d'autres tâches. Il y a ces raisons-là qui font que nous sommes mères. Nous sommes en train d'élaborer un plan de communication pour faire autour des structures sanitaires là, pour qu'on puisse améliorer ces indicateurs. Le message de l'OMS à l'occasion de la journée mondiale de la santé 2018 concerne la couverture santé universelle. Elle consiste à veiller à ce que chaque personne bénéficie des services de santé de qualité où et quand elle en a besoin sans subir de difficultés financières. Au Togo, la couverture santé universelle est pour le moment l'affaire du secteur public et para-public. Mais des mesures sont en train d'être prises pour l'extension de cette couverture à toutes les couches sociales à laisser entendre Mazama Esso Assi, le secrétaire d'État à la presse, lors d'un atelier organisé sur la santé le 7 avril dernier à Lomé. Et en attendant que la couverture santé universelle soit pour tous au Togo, des mutuels de santé et assurances maladies se créent pour aider les non-fonctionnaires. Gantou Komlon, coordonnateur de l'ONG Aide Afrique. Il vaut mieux sensibiliser, conseiller aux gens, expliquer au mieux aux citoyens le bien-fondé d'une assurance maladie, une mutuelle de santé, pour que des gens prennent ça au programme. Nous faisons des budgets sans tenir compte des budgets de la santé. On peut se dire, ben voilà, cette année je vais construire, cette année je vais payer tel, de quoi nous allons nourrir tout ça. Mais on ne fait jamais budget de la santé. Mais quand la santé vient, ça n'a pas de prix, mais ça a un coût. Et donc, les postes de dépense aujourd'hui, il faut inscrire le côté santé. Au point que quand la situation se présente, vous êtes à l'abri. Ce n'est pas le revenu maigri que vous allez prendre encore pour aller jeter dans la cagnotte des prestataires de soins, là où vous êtes couverts. Donc c'est ce qui peut amener des gens à aller vers une assurance maladie ou bien une mutuelle de santé pour être à l'abri des imprévus. Gantou Komlon, coordonnateur de l'ONG Aide Afrique. L'autisme est un trouble du développement lié à une évolution différente du cerveau. Il se caractérise par des difficultés de l'apprentissage social et de la communication avec des comportements différents de la normale. Akam Judikaen, psychologue clinicien à la polyclinique de Thévié. C'est un trouble qui se focalise sur une perturbation de l'intégration sociale. C'est-à-dire lorsque le sujet manifeste le trouble, il n'a pas de réponse face au stimuli de son environnement. Donc il ne réagit pas. Et ensuite, il y a un problème de communication notoire. Lorsqu'on vérifie les analyses, tout est en place pour qu'il puisse parler, mais il ne parle pas. Donc c'est différent des sourmiers. Donc l'autisme débute avant l'âge de 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a des signes, quand on est un peu vigilant, il y a des signes par rapport à ces enfants-là, comparativement aux enfants qui sont normaux. Le diagnostic de l'autisme se repose sur un certain nombre de signes. On remarque chez cet enfant les mêmes choses, les mêmes types de comportement. Donc il n'y a pas de variation. Et on remarque aussi que certains objets, il a à sa disposition pour pouvoir jouer au-delà, c'est le même type de jeu qu'il fait avec ces objets-là. Il n'y a pas une variation. Donc il y a un retard au caractère anormal du fonctionnement qu'il débute avant l'âge de 3 ans. L'autisme n'est pas une maladie. En ce sens, il n'a pas de cause exacte. M. Akam insiste sur le fait que le sujet autiste ne souffre d'aucun trouble mental. L'enfant autiste a beaucoup d'imagination. Vous entendez parler, les autistes de haut niveau, ce sont en réalité des gens qui sont nés avec l'autisme, mais qui ont suivi un accompagnement rigoureux. Et donc ils se radicalisent dans ce domaine donné et ils sont en quelque sorte de très très intelligents. Mais quand on ne les place pas dans une situation, il n'y a pas un suivi adapté par rapport à leur comportement. On va les considérer comme des malades mentaux ou autre. Mais en réalité ce sont des enfants qui ont tout. Il n'y a pas un retard mental, il n'y a pas un trouble psychiatrique. Tout est normal. Mais c'est un problème d'altération qualitative de certaines fonctions. Dès que le diagnostic est posé à l'âge de 3 ans, donc il faut un suivi rigoureux, il faut une éducation pas à pas et avant tout pour que ces enfants puissent intégrer facilement la société, pour qu'ils soient spécialisés dans un domaine donné, afin qu'ils soient productifs et donc viables pour la société. Nous remercions Akam Judikaen, psychologue-clinicien à la polyclinique de Thévié. Nous l'annoncions dans les titres à deux jours de l'apothéose de son festival qui va avoir lieu dimanche 8 avril. L'artiste plasticien Ake Olocan, initiateur du parc Adi Aar, a échangé avec l'administration de la préfecture du Zio ce vendredi. Objectif, expliquer son projet artistique aux autorités afin de les inciter à soutenir encore plus l'art du Zio. Et en moins de 120 minutes, les échanges ont porté sur les démarches administratives, la gestion du parc, l'entrepreneuriat, l'importance de l'art dans le développement durable et la vision du parc. Ake Olocan, artiste plasticien. J'ai dit, il y a une vie stratégique. Quand tu vas au nord, c'est là. Tous les grands transitent, donc les stades ici. Mais c'est une vie qui semble pour lui. Il n'y a pas que tu tuer. Et c'est une vie, quand tu sors de la patrie, c'est une vie, tu veux t'aller à Paris, tu fais stade sur le premier repartit. Donc je me dis, ça serait un endroit francicien, je veux me tuer, je veux me prendre 500,000 francs, il peut venir ici et manger comme à 100 ans. Je leur suggère mon nom posé que je passe dans votre profétisme. Aidez-moi, conseillez-moi, soutenez-moi. Ake Olocan, artiste plasticien. L'administration de la préfecture du Zio a été séduite par le projet et a appelé Ake Olocan pour cette initiative qui, au-delà de son aspect culturel, encourage l'employabilité des jeunes. Bandekine Yandoube, secrétaire général de la préfecture du Zio. C'est très intéressant parce que, quelque part, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il n'y a plus l'État-providence. On sort avec des diplômes et il y a un emploi déjà garanti. Donc, il faut des initiatives comme la vôtre et des initiatives pouvoirieuses d'emploi. Donc, nous ne pouvons que vous soutenir dans ce sens. Un jeune qui s'élève aujourd'hui et qui crée des initiatives pour engager d'autres jeunes avant qu'ils puissent venir à leur propre besoin, nous ne pouvons que vraiment vous encourager. C'est très salutaire, votre projet. Franchement, nous ne pouvons que vous encourager dans ce sens. Et nous savons que les premiers pas, ce n'est pas toujours facile. Mais vous devez avoir plus de courage, plus d'endurance pour venir à bout à vos résultats escomptés. Et nous savons que vous pouvez le faire parce que vous avez d'abord l'envie de le faire. Et c'est votre métier. Vous avez l'amour de ce métier. Nous venons d'écouter Pandekin Yendjoube, secrétaire général de la préfecture du Zio. Notons que le festival Adi-Art a démarré le 31 mars 2018 au parc du plasticien à Kéolokon, à quelques kilomètres du bureau de la préfecture du Zio. Le parc enregistre plusieurs visiteurs chaque jour, dont des plasticiennes de renommée internationale, des chanteurs, conteurs et des amateurs de l'art. Le 22 février 2018, Radio Horizon a publié sur ses réseaux sociaux un reportage sur Estelle Degwevi, une demoiselle en situation de handicap qui, malgré son certificat de fin d'apprentissage en couture, s'est de nouveau inscrite au projet de formation gratuite des jeunes démunis et déscolarisés de Bruno Loglo, président de la délégation spéciale de la commune de Thévier, pour suivre une formation gratuite en couture. Cette publication sur les réseaux sociaux de Radio Horizon a motivé une généreuse donatrice à lui offrir une machine à coudre. Le matériel lui a été remis ce vendredi. Victor Togbe, responsable information de Radio Horizon. Le reportage a touché beaucoup de personnes. Nous y avons même eu la chance d'avoir l'infirmière qui était au bloc le jour-là, avant qu'elle n'atterrisse au CHR de Thévier pour les consultations. Elle nous a également fait son témoignage. Et c'est dans ce cadre qu'une personne de bonne volonté nous a contactés. Je veux aider Estelle Degwevi. Les discussions, on les a engagées. Estelle Degwevi a été contactée par la suite. Il y a une semaine, la personne de bonne volonté a envoyé une machine à coudre pour accompagner notre sœur et sa famille. Ce qui nous motive à offrir le matériel à notre sœur ce jour, juste pour lui dire de ne pas perdre la foi, d'avoir toujours confiance en elle-même et de rester motivée. Selon Victor Togbe, le geste est à apprécier. Il s'est aussi prononcé sur l'activité de la radio sur les réseaux sociaux. Ce geste nous démontre en fait qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui veulent bien faire avancer les autres. Estelle, elle n'a pas choisi d'être personne handicapée aujourd'hui. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Mais quand nous, nous faisons notre travail et que les autres réagissent, ça veut dire tout simplement que vers l'excellence ou l'impact que nous nous sommes dit atteindre, on est en train de le faire. Le journalisme, aujourd'hui, on peut le faire autrement. On peut impacter sa communauté avec. Et c'est ce que nous faisons. Mes impressions, elles sont bonnes. Si toutes les personnes, suivant les reportages et suivant les publications que nous faisons sur nos règles sociaux, Radio Horizon, La Voix du Zio, Tchévier Momonde, Monde Fertile et Horizon Radio sur YouTube et Facebook, si tout le monde peut réagir autrement, je pense que ce sera beaucoup plus un développement participatif surtout. Victor Togbe, responsable d'information de Radio Horizon. Bruno Longlot, président de la délégation spéciale de la commune de Tchévier, initiateur du projet de formation des jeunes déscolarisés et démunis, a été ému du geste de la généreuse personne à l'endroit d'Estelle Débévie. Mes impressions, c'est des impressions de joie et de satisfaction. Parce que dans toutes mes interventions, j'ai toujours dit que les gens puissent nous emboîter les bras. Et c'est ma doléance de tous les jours. Si aujourd'hui, il y a une bonne volonté qui veut nous emboîter les bras, je voudrais tout juste profiter de cette occasion pour lui dire grand merci et lui dire aussi que Dieu le bénisse. Ensemble, nous ferons de bonnes choses pour nos populations. Maintenant, nous sommes deux, que des gens de bonne volonté nous emboissent encore les pas. Bruno Longlot, président de la délégation spéciale de la commune de Tchévier, Estelle Degwevi et ses parents ont remercié la donatrice. Pour Estelle, la vision, c'est de disposer d'un complexe couture et coiffure à la fin de sa formation. Rappelons que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur nos pages Facebook Tchévier Momonde, Monde Fertine et Radio Horizon, La Voix d'Uzion. Et pour clôturer ce journal, l'Agence nationale de la protection civile a organisé le 3 avril dernier à Tchévier une rencontre avec la plateforme perfectorale de la gestion des catastrophes. C'est une rencontre d'informations sur les mesures préventives aux inondations. Ouro Salim Raib, directeur général à juin de l'Agence nationale de la protection civile. Elle se fait chaque année, souvent à la veille de la saison de pluie, on se rencontre avec les acteurs de la plateforme de résolution des catastrophes pour se rappeler les bonnes pratiques qu'il faut adopter avant, pendant et après une inondation dans l'optique de minimiser les effets de cette situation de dirigeance. Le message, il se situe à deux niveaux. Le premier volet consiste par rapport à la nouvelle donne. Je vais parler de la création de l'Agence nationale de la protection civile qui est une nouvelle structure qui est chargée désormais de coordonner l'ensemble des actions de prévention et de gestion des catastrophes. Donc il faudrait rappeler à l'ensemble des acteurs pour qu'ils puissent comprendre l'esprit dans lequel le gouvernement veut interprendre désormais la gestion des risques des catastrophes. Le second volet consiste maintenant par rapport au message clé en lien avec les inondations. Donc ce message consiste à dire à la population avant les inondations quels sont les comportements qu'il faut adapter, quels sont les dispositions qu'il faut prendre pendant une situation de dirigeance, quels sont les comportements qu'il faut adopter. Par exemple, les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants, donc sont en priorité qu'il faut sauver avant de chercher à se sauver en cas d'instruction de dirigeance. Ouro Salim Raïb, directeur général adjoint de l'Agence nationale de la protection civile. Les plateformes de gestion des catastrophes sont installées dans les zones vulnérables du Togo. Elles sont présidées par les préfets et œuvres pour la préservation et la gestion des catastrophes. Et c'est tout pour ce journal. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Présentation Séraphine Youvo, réalisation Gaëtan Amouzo, le rappel des titres. La journée mondiale de la santé est célébrée le 7 avril de chaque année. Pour cette édition 2018, l'OMS invite tous les pays à assurer la couverture santé universelle à tous leurs citoyens. Le festival Adi Aar va connaître son apothéos ce week-end à Thévié. En prélude à cette journée, Aki Oluokon, directeur du dit festival, a expliqué le projet à l'administration de la préfecture du Zio ce vendredi. Que peut-on nous savoir de l'autisme ? Les réponses sont données dans ce journal. Et nous vous quittons avec cette pensée de Martel Utenking. Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l'espoir pour l'éternité. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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